Donc Michel Frey, vous avez parlé un petit peu des méridiens. Comment travaille l'acupuncteur à partir de ces méridiens ? On a souvent l'image de la pelote d'aiguilles, planter des aiguilles un petit peu partout. J'imagine que ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de planter une aiguille pour que ça change. Comment ça se passe exactement ? Non, bien sûr, il ne s'agit pas de planter une aiguille dans un endroit donné pour définir une action thérapeutique. Alors, accepter l'idée que l'acupuncture se place dans une thérapeutique d'adaptabilité. C'est-à-dire que, imaginez aussi que nous ayons sur le corps 365 points d'acupuncture qui seraient des émetteurs. Ces émetteurs vont rentrer, exactement comme un émetteur radio, vont rentrer en relation avec une énergie externe qui sera effectivement en représentation. Le principe même, selon les Chinois, de l'acupuncture, c'est de piquer un point en particulier pour permettre à l'organisme de se mettre en connexion avec l'extérieur. Une forme de fréquence. Imaginez X milliers de gigahertz en récepteur au niveau du point et un émetteur qui va être une énergie externe, des arbres, une végétation, et qui va rentrer en résonance. C'est pour ça que, dans le texte ancien, et ça surprend tout le monde, quand on parle de certains points d'acupuncture, on va les appeler points bois, points feu, points métal, etc. Les fameux cinq éléments. Le printemps, le printemps automne, le printemps couleur verte, couleur jaune, etc. Donc, comme s'il y avait à chaque fois une espèce de résonance sur des mécaniques extérieures. Il ne faut jamais oublier que le corps n'est qu'un facteur de communication. En fait, on rentre en résonance avec les éléments. Parce que si on prend une couleur, c'est une longueur d'onde, c'est une fréquence. Donc, si on pique un point, on s'harmonise, on se syntonise, pour prendre un terme plutôt électrique. Il suffit de regarder une aiguille d'acupuncture et de voir que c'est un axe avec un enroulement qui fait penser à une antenne. Une antenne. C'est un solénoïde. D'accord. Alors, une énergie, donc l'antenne devient émettrice et réceptrice. Et à cela, on va coordonner, corriger la fonction du point qui lui-même va venir ensuite, alors par des schémas qu'on ne connaît pas trop encore, mais qui va venir corriger une fonction, une fonction vasculaire, neurologique, musculaire, tendineuse, etc. Voilà. Une espèce de correction. On a parlé de l'environnement. Donc, on va évoquer juste quelque chose qui est assez mystérieux, mais qui est fabuleux. Ce sont les fameux cinq éléments. Donc, rentrer dans un système où le corps s'harmonise avec son environnement, c'est-à-dire aussi bien avec ses saisons qu'avec ses goûts, qu'avec ses saveurs, qu'avec les couleurs, qu'avec je ne sais quoi d'autre qui rentre en harmonie. Donc, quand vous allez piquer, une fois que vous avez fait le diagnostic au poux, à la langue, aux yeux, au teint, si je ne me trompe pas, vous allez permettre à l'individu de rentrer en harmonie de fréquence générale avec tout son univers, c'est ça ? Voilà. À partir du moment où on le met en relation à l'extérieur, on lui permet une adaptabilité. Une fois que l'organisme a compris comment fonctionne l'extérieur, ce qu'on lui soumet, on est dépendant d'environnement. Des saisons qui ne sont pas à leur place, des pollutions, etc. Donc, on est bien obligé de s'adapter. Donc, le fait même d'ouvrir un point, c'est le terme d'ailleurs, d'ouvrir un point, va permettre en fait à réveiller nos fonctions d'adaptabilité immunitaire, psychologique, alimentaire, voilà. C'est réveiller en nous ce qu'il est possible de faire pour nous adapter. Vu comme ça, c'est beaucoup plus clair, effectivement. Donc, on est sur un système d'interface, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'aiguille qui va créer la réaction, c'est l'aiguille qui permet la réaction. Bien sûr. L'aiguille, en fait, ne sert que de trait d'union. C'est un trait d'union. D'accord. Alors, après, il y a tous ces systèmes. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur le diagnostic. Je l'ai évoqué très, très rapidement, mais j'aimerais bien quand même que vous en parliez, vous, en tant que praticien. Les poux, qui ne sont pas les mêmes que le poux médical, parce que ce n'est pas le poux cardiaque, d'une certaine manière, que l'on évalue. La langue, les fanères, donc poils et ongles, et le teint. Dites-nous à peu près ce que vous voyez, ce que vous lisez de ce dessus. Alors, effectivement, la médecine chinoise, à travers l'acupenture, et d'ailleurs la pharmacopée également, puisqu'ils en servent, ça va être de regarder ce que le corps va vous offrir, sa manifestation du moment. Il est malade, il n'est pas bien, la peau va être terne. Il est fatigué, le poux va être bas, vide. Ce n'est même pas le poux, c'est l'époux, apparemment. L'éclat des yeux, quand il suffit de voir un dépressif, pour voir que l'éclat des yeux est terne. C'est du bon sens. La première, c'est la première représentation du corps malade. Maintenant, pour revenir à l'observation du poux, c'est vrai qu'on se sert du poux radial. Donc au niveau du poignet, radial, pour le radius. On va sentir le battement du cœur. Mais contrairement à la prise du poux conventionnelle, on considère qu'il y a trois localisations de chaque côté et trois en profondeur poux de chaque côté, plus 24 qualités de poux différents. C'est-à-dire qu'on écrase tout doucement l'artère et on relâche. Et lorsqu'on commence à sentir le passage du sang, on sait, on comprend, selon les différents niveaux, où l'énergie est en avance ou en retard. Si elle est en défense, si elle est appauvrie, c'est toute la subtilité des 24 qualités de poux. Mais là, il faut une vie. Donc il y a la 6 d'un côté et 6 de l'autre qui nous font les... Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Entre 6 et 9 de chaque côté, selon les auteurs. C'est d'une subtilité diabolique. Il faut savoir que les médecins chinois, avant, ne posaient aucune question. Voilà, c'est ça. La pudeur faisait qu'on ne déshabillait pas le malade. Donc le seul accès, c'était la prise du poux radial et le visage. En gros, le symptôme vous importe un peu. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec une migraine, avec un corps au pied, avec une gastrite, c'est le corps qui va parler. Voilà. Alors quand on est capable, effectivement, de pouvoir apprécier le poux, comme je disais tout à l'heure, il faut une vie pour le faire, eh bien on va s'aider un petit peu d'autres éléments diagnostiques que la médecine conventionnelle nous offre. D'accord. Donc on va compléter, voilà, on va compléter par la prise du poux, le regard, l'éclat du regard, la façon de parler, la voix qui est importante, la qualité des cheveux, les ongles, on va apprécier également les ongles. Voilà, tout ce qui émane de l'intérieur. Les ongles, c'est le foie, les yeux, c'est le cœur, le nez, la respiration, c'est le poumon, la langue, selon les localisations, va être la rate, les reins. Voilà, tout ça, c'est le reflet de l'intérieur de l'organisme. J'imagine que c'est assez complexe, mais peut-être est-ce qu'il est possible d'expliquer comment on fait le rapport entre les différents poux, puis ce que vous observez, et la manière dont vous allez poser des aiguilles. Qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt en poser une à tel endroit ou à tel endroit, sur tel méridien ou tel autre ? Alors, ça, c'est notre formation. Oui, j'imagine que c'est. La première approche diagnostique va permettre de définir s'il y a une insuffisance, par exemple, d'énergie yang, en partie haute du corps, avec une fatigabilité. Nous avons quelques points qui sont donnés par la tradition pour relancer cette énergie manquante. Si au contraire, elle est bloquée en stagnation partie basse, on va prendre d'autres points sur un réseau yin, parce que c'est bas, parce que c'est profond, etc. Alors, il y a toute une terminologie sur les 365 points qui vont nous permettre d'aiguiser notre traitement, et puis le choix de 4, 5, 6, 7 points, guerre plus. D'accord. En synergie. Certaines traditions disent que, c'est un petit peu excessif, mais disent qu'un bon acupuncture, un bon acupuncteur, ce qui est votre cas en l'occurrence, pourrait, rien qu'avec un seul point, régler la totalité des mots. Alors, je ne suis pas bon. Non, non, mais effectivement, c'est la tradition. Voilà, ça reste dans la tradition. Comme on disait également, la tradition, ça fait toujours sourire mes patients, que tant qu'ils sont malades, ils payent. Quand ils ne sont pas malades, ils ne payent plus. Quand ils sont malades, pardon, ils ne payent plus. C'est parce qu'à l'origine, c'était une médecine préventive, c'est ça ? Préventive. Donc, effectivement, tant qu'ils n'étaient pas malades, on était censés assurer leur santé. Le jour où t'es malades, la tradition dit qu'on coupait la tête du médecin. C'est un peu fort. Mais en tout cas, il n'était plus reconnu comme tel. On aura du mal maintenant à mettre nos... Maintenant, ce n'est plus la guillotine, c'est le conseil de l'ordre. Donc, à vous de choisir. C'est vrai ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des demandes de gens qui reviennent vers une médecine préventive ? Est-ce que les gens viennent voir en disant « Voilà, j'ai mal quelque part » ou « Il y a telle chose qui ne va pas » ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent en disant « Je veux entretenir ma santé » et « Je pense qu'il faut prévenir ». Est-ce que ça revient ? Et de plus en plus. On a actuellement énormément de demandes de gens qui comprennent quand même que la pathologie, une fois installée, va être difficilement récupérable, même par la biomédecine, dont ils ne veulent plus, bien souvent, la chimie en particulier, on le voit ces jours-ci, donc vont beaucoup plus prendre en compte le respect qu'ils ont à leur corps. Donc, on va aller chercher une approche beaucoup plus subtile dans le domaine de la prévention avec des conseils qu'on peut leur donner, alimentaires, des conseils respiratoires, gestuels, etc. et s'occuper de la santé de son patient. Alors, justement, dans certaines médecines complémentaires que l'on a actuellement, on découvre bizarrement que si on fait le lien entre les problèmes ORL et le gros intestin, c'est quelque chose qui avait été fait depuis longtemps. La peau et les poumons, par exemple, certains problèmes de peau sont liés à des problèmes respiratoires allergiques. Je pense aux problèmes ORL, des enfants qui ont des rhinites ou des allergies à répétition. En naturopathie, même en ostéopathie ou en nutrithérapie, on va s'intéresser aux gros colons. Et depuis longtemps, les Chinois en parlent. Donc, de ça, ces liens refont le lit de la complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, non ? C'est tout à fait ça. Effectivement, ça reprend ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'il y a l'organe intérieur et sa représentation à l'extérieur. Cette représentation va passer par les organes des sens qui nous permettent de communiquer. Les organes de protection, ce sont la peau, c'est le sang, c'est la lymphe, etc. Donc, on a bien pour chaque organe une relation intime avec l'extérieur que les Chinois avaient parfaitement décrit il y a longtemps. Mais il suffit, pardon de vous interrompre, mais il suffit de reprendre un petit peu ces formations en embryologie pour découvrir que ce que proposent les Chinois dans leur approche, on retrouve exactement ce développement embryologique avec cette relation intime des organes et de la périphérie. Les feuillets anatomiques, absolument, en embryologie. Ectoderme, mesoderme, endoderme, les trois feuillets qui sont à la source. On va démultiplier un peu cette poupée russe pour retrouver exactement la théorie médecine chinoise. Alors, la médecine conventionnelle n'a pas envie de croire depuis que la médecine chinoise a raison. Elle ne peut pas se dire puisqu'elle a raison depuis 3000, 3500 ans, est-ce qu'elle ne pourrait pas continuer à avoir raison ? Et on ne pourrait pas se pencher sur cette tradition et pouvoir rapprocher un petit peu plus la médecine conventionnelle. C'est un vœu pieux ou c'est... Non, 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 non. Je pense que depuis quelques années, la faculté et l'académie de médecine, la faculté surtout, ouvre énormément ses oreilles à ces médecines qu'elle considère effectivement comme efficaces, de fait. Il y a des spécialisations en acupuncture qui sont reconnues aujourd'hui. Mais toutes les spécialisations en acupuncture sont reconnues. On les reconnaît de fait parce qu'efficaces. Maintenant, tant qu'on n'aura pas expliqué le mécanisme de fonctionnement de cette médecine, elle aura du mal à rentrer en enseignement de faculté. Là, je dirige actuellement une formation dans le cadre de l'hospitalier, en fait, à Cochin, de acupuncture et douleur. Et on a comme public énormément de rhumatologues, énormément de chirurgiens, d'anesthésistes qui sont confrontés au problème de la douleur, à savoir qu'est-ce qu'on fait de la douleur, à part les classiques chimiques, molécules, bon, on connaît les dégâts causés. Donc ça les intéresse énormément d'ouvrir un petit peu leur réflexion et leur champ thérapeutique à ce type de médecine. Sans compter les anesthésies sous acupuncture, j'ai compris qu'il y en avait pas mal qui se faisaient. Je reste très réservé parce qu'on sait aussi, pour l'avoir vécu en Chine, que toute intervention en anesthésie, en analgésie plus précisément, en fait, était prémédiquée déjà. D'accord. On n'a jamais vu, je n'ai jamais vu une anesthésie se faire directement avec les simulateurs qu'on propose. Il y a toujours une prémédication. Alors effectivement, là aussi, le seuil douloureux d'un Chinois n'est pas le même qu'un Occidental. Ils sont beaucoup plus « durs » à la douleur. Ils ont beaucoup plus la maîtrise du stress. Et c'est vrai qu'on a des possibilités comme ça d'intervenir en analgésie beaucoup plus facilement dans ce cadre-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada –